... Je voulais vous souhaiter la bienvenue à l'hôtel littéraire de Soine. C'est un grand honneur pour nous de recevoir la revue des deux mondes, une opération dont on a parlé déjà depuis plusieurs mois, de les recevoir à propos d'un numéro qui est grandement consacré à Marcel Proust. J'ai en plus la chance ce soir de ne pas être le modérateur puisque c'est mon ami Stéphane qui va s'y coller dans ce rôle délicat et je suis sûr qu'il va s'en sortir très bien. Juste à la fin de notre petite conférence, le secrétaire du jury du prix Céleste Albarré vous annoncera qui sont les 5 livres retenus et prix qui sera livré à la fin du mois de juin. Je conseille en particulier à ceux qui sont dans la liste et pour ceux qui sont présents soir, mais je ne vais pas dire lesquels, eh bien il y en a qui sont présents soir, mais c'est mieux qu'ils restent. Donc je vais passer la parole à nos amis de la Ville de Monde pour vous raconter tout ce qu'ils ont pu lui faire autour de vous. Alors, je suis... Bonjour, bonsoir. Je suis Valérie Toranian, j'ai la chance, l'honneur, le privilège de diriger la rue du Monde. Est-ce qu'on y en a bien besoin ? Si, si, si. Allo ? Là, ça ne doit pas marcher. Ah oui ? Non, je pense que ça change tout. Alors, bonsoir, je suis ravie d'être ici. Je suis Valérie Toranian, je dirige la rue du Monde et ce privilège et cet honneur. Je voudrais juste dire deux, trois mots de remerciement et ensuite laisser la parole au maître de l'art, le privilège. Donc merci à Jacques Leper de nous accueillir ici, dans son magnifique hôtel, président de la Société des hôtels littéraires, qui a le beau métier. Merci aussi à Lélie Monde, directrice littéraire. Et merci à Stéphane Barzac qui nous a permis d'effectuer cette rencontre ce soir, parce que c'est lui qui a été notre beau-fait. Et il nous a accompagnés dans ce numéro déjà, sur Proust, avec cet article sur l'amitié entre Proust et Baxt. Et puis, il nous a mis en relation et il a fait que cette soirée existe. Je voudrais accueillir aussi et remercier également les deux auteurs de la rue qui ont contribué à ce beau numéro. Mathilde Brézé qui a fait un article autour de la façon dont Marcel Proust parle des antisémites et des antisémitistes, autour d'affaire Dreyfus ou pas, dans son oeuvre. Et Stéphane Zagdansky qui nous a fait alors une théologie en torsade entre judaïsme et catholicisme, entre ce rapport complexe que Marcel Proust entretient à cette doublée identifiée. Et merci encore à vous trois. Et je me réjouis de vous écouter, de vous entendre et je vous cède la parole. Merci beaucoup. Alors peut-être, avant toute chose, peut-on écouter, avant que les uns et les autres prennent la parole, la voix de Marcel Proust lui-même. Et pour ça, j'appelle au cul-pître, au cul-pître, au cul-pître, au cul-pître, à vous faire une petite lecture, si vous voulez bien, en guise d'introduction. Alors, il y a deux extraits qui vont être lus, en préambule et à la toute fin, de sorte que nous allons terminer aussi avec la voix de Marcel Proust lui-même. Donc Aurélie nous prête très gentiment son talent pour dire, dans deux extraits, un qui est, on va dire, général, qui donne le ton, le phrasé, la mélodie proustienne, et l'autre qui est plus en rapport avec le thème de la revue des deux mondes, que Valélie a magnifiquement présenté, qui s'appelle Proust et les Juifs. Et donc on va entendre deux extraits de Proust. Le premier est des extraits de « À l'ombre des jeunes filles en fleurs ». Si nous pensions que les yeux d'une telle fille ne sont qu'une brillante rondelle de Mika, nous ne serions pas avides de connaître et d'unir à nous sa vie. Mais nous sentons que ce qui, lui, dans ce disque réfléchissant, n'est pas dû uniquement à sa composition matérielle. Que ce sont, inconnus de nous, les noires ombres des idées que cet être se fait relativement aux gens et aux lieux qu'il connaît. Poulouse des hypodromes, sable des chemins, ou, pédalant à travers champs et bois, m'ont entraîné cette petite pérille plus séduisante pour moi que celle du paradis persan. Les ombres aussi de la maison où elle va rentrer, les projets qu'elle forme ou qu'on a formés pour elle. Et surtout que c'est elle, avec ses désirs, ses sympathies, ses répulsions, son obscure et incessante volonté. Je savais que je ne posséderais pas cette jeune cycliste si je ne possédais pas aussi ce qu'il y avait dans ses yeux. Et c'était par conséquent toute sa vie qui m'inspirait du désir. Désir douloureux, parce que je le sentais irréalisable, mais en l'ouvrant. Parce que ce qui avait été jusque-là ma vie, ayant brusquement cessé d'être ma vie totale, n'étant plus qu'une petite partie de l'espace étendu devant moi que je pouvais de courir et qui défait de la vie de ces jeunes filles, m'offrait ce prolongement, cette multiplication possible de soi-même qui est le bonheur. Et sans doute qu'il n'y eut entre nous aucune habitude, comme aucune des communes, devait me rendre plus difficile de me lier avec elle et de me plaire. Mais peut-être aussi, c'était grâce à ces différends, à la conscience qui n'entrait pas dans la composition de la nature et les actions de ces filles, un seul élément que j'ai connu sous possédas, que venait en moi de succéder à la satiété, la soif, pareille à celle dont brûle une terre altérée, d'une vie que mon âme, parce qu'elle n'en a jamais reçu jusqu'ici une seule route, absorberait d'autant plus habilement à l'entrée dans une plus parfaite imbibition. Et le deuxième extrait. Ça, c'est un extrait du côté de Garmonte. Il y avait dans ce café, jamais connu dans la vie, bien des étrangers, intellectuels, rabbins de toutes sortes, résignés au rire qui excitait leur cape prétentieuse. Leur cravate 1830 et bien plus encore leur mouvement maladroit, allant jusqu'à le provoquer pour montrer qu'ils ne s'en souciaient pas et qu'ils étaient des gens d'une réelle valeur intellectuelle et morale, d'une profonde sensibilité. Ils déplaisaient, les juifs principalement, les juifs non assimilés, bien entendu, ils ne sauraient être question des autres, aux personnes qui ne peuvent souffrir un aspect étrange, loufoque, comme bloc à Albertine. Généralement, on reconnaissait ensuite que s'ils avaient contre eux d'avoir les cheveux trop longs, le nez et les yeux trop grands, des gestes théâtraux et saccadés, il était puéril de les juger là-dessus, qu'ils avaient beaucoup d'esprit, de cœur et étaient, à l'user, des gens qu'on pouvait profondément aimer. Pour les juifs en particulier, il en était peu dont les parents eussent une générosité de cœur, une largeur d'esprit, une sincérité, à côté desquelles la mère de Saint-Loup et le duc de Guermante ne fissent piètre figure morale avec leur sécheresse, leur religiosité superficielle qui ne flétrissait que les scandales et leur apologie familiale d'un christianisme aboutissant infailliblement, par les voisins prévus de l'intelligence unique en prisée, à un colossal mariage d'argent. Mais enfin, chez Saint-Loup, de quelque façon que les défauts des parents ne fussent combinés en une création nouvelle de qualité, régnait la plus charmante ouverture d'esprit et de cœur. Merci beaucoup. Merci pour cette lecture qui nous met un appétit et qui nous montre si besoin était à quel point Marcel Proust est un grand écrivain. Et un grand écrivain pour son époque, pour la nôtre aussi bien. Ce qui est propre justement d'un grand écrivain, c'est qu'il engendre des siècles. Et donc nous sommes en 2022, donc un siècle après la mort de Proust, et si on regarde avec une vue un peu lointaine ce qui s'est passé en un siècle, il est étonnant de se dire qu'en 1922, donc on a trois événements. La mort de Proust, vous avez également la marche sur Rome de Mussolini, alors on a parlé des remontées de mouvements de type néofasciste à l'élection présidentielle, c'est étonnant. Et puis surtout le plus important, me semble-t-il, qu'on voit tous les jours, à savoir qu'il y a un siècle est né du RSS. Et si on ne comprend pas ça, on ne comprend pas ce qui se passe actuellement en Ukraine. Il est évident que derrière tout ce qui a lieu, il y a une tentative de solidisation à l'ancienne. Donc c'est dire que l'histoire de cette manière dégaye, peut-être se répète, peut-être pas, mais on va dire que les problématiques qu'il y a un siècle restent toujours contemporanistes. Alors Vincent, tout à l'heure, pour arriver ici, j'ai fait une halte devant le centre de boulevard Roussard où je vivais, Proust. D'une certaine manière, il est là, ce soir parmi nous, je vois des figures connues du monde proustiennes, il y a par exemple Jean-Ouest Nathenelli, président de la société des amis Proust, Nicolas Arabono, mon ami Robert Copp, qui a été l'éditeur de Proust dans la collection au bouquin, d'autres encore, toutes sortes de figures proustiennes et on peut imaginer que si Proust était parmi nous, il ferait un tableau sans doute pittoresque de la soirée et de moi, bien sûr. Alors, je suis entouré de mes amis, Mathilde Obrézé qui vient de faire un livre absolument magnifique aux éditions Grasset, Le grand monde de Proust. Mathilde est écrivain, elle est également agrégée d'être classique et donc c'est son premier livre d'une telle importance et qui est vraiment un livre appelé à durer. Et puis, Stéphane Zagdansky qui est un homme que j'admire profondément, c'est d'autant plus agréable de le dire, je le pense, depuis longtemps, sur des terrains communs, nombreux et variés, avec des amis aussi en commun, et qui est l'auteur d'un livre qui s'appelle Le sexe de Proust, qui est un livre absolument génial, dont je me demande s'il pourrait être publié aujourd'hui à nouveau. Voilà, la réponse est claire. Mais donc, c'est pour ça qu'il faut le lire. C'est un livre très important, on va en parler. Alors moi, qu'est-ce qui justifie que je sois là ? Je ne suis ni Proustophie, ni Proustolatre, ni rien du tout. Je n'appartiens à aucune des catégories de l'espèce répertoriée. j'ai aligné trois points communs avec Proust. Le premier, c'est d'avoir fait mes études au lycée Pondorset. Il y en a d'autres, vous me direz. J'ai également écrit au Figaro, il y en a d'autres également. Et puis, j'ai fait un premier roman, même âge que Proust. Alors, vous me dire, il y en a d'autres également. Mais ce qui justifie spécifiquement que je sois là, c'est la générosité de Valéry Toragnant qui m'a permis de parler de Proust et surtout d'un lien qui est le lien de Proust avec mon aïeuse. Il se trouve que j'ai pris au tête de la lettre ce que Proust dit de lui selon le précepte que nous avait enseigné notre ami François Fédier. François Fédier était un professeur de philosophie et disciple de l'Aïduguerre. Et il citait souvent une phrase de l'Aïduguerre qui disait « Pour qu'un commentaire soit juste, il doit agrandir ce qui est grand. » C'est magnifique. « Agrandir ce qui est grand. » Donc j'ai pris au pied de la lettre une phrase de Proust sur mon aïeuse et j'ai essayé de la comprendre quasiment dans le temps et l'espace où elle a pu être écrite. Donc pourquoi en 1911 pourquoi il dit que c'est quelqu'un qui lui a été très sympathique mais avec une nuance. Alors quelle est cette nuance ? Bon c'est évidemment tout le temps du dossier. Et puis en même temps qu'il dit dans une lettre à Renaud Loan que Bach c'était celui qui lui a semblé à avoir fait ce qu'il y avait de plus beau qu'il ait jamais vu. Alors j'explique pourquoi. Et j'explique surtout pourquoi il dit ça à un moment où lui-même est en train d'écrire la recherche et comment finalement il trouve chez un contemporain qui est donc un des membres fondateurs des Ballets Russes l'esthétique qui va lui-même mettre en place qui est une esthétique effectivement sortie des milliers de lits chez Erasa d'une certaine manière avec des là et des entre là des points et des contre-points tout un système extrêmement savant de motifs qui se répètent de laitmotifs dans l'heure de montée du désir et à la fin d'explosion de toutes les couleurs réunies dans un seul tableau. Donc ça a été mon travail. Mais maintenant j'ai assez parlé donc je vais laisser la parole aux autres et avant toute chose Vous n'avez pas cité la phrase sur ton aïeul ? Si, alors la phrase c'est la suivante il dit à Rinaldo Rahn dites mille choses à Braxt que j'admire profondément en sachant rien de plus beau que chez Erasa alors qu'est-ce que ça veut dire ? Rien de plus beau si on est Marcel Brou ça veut dire quelque chose voilà et donc c'est ça que j'ai essayé de mettre en avant et donc normalement il peut y avoir l'exposition Braxt au musée d'Orsay en 2024 pour le centenaire de sa mort et grâce à Mathilde et à Poutine ce sera plus tard merci voilà donc je vais maintenant passer la parole à Mathilde et je vais peut-être pour la titiller la lancer sur une citation alors nous sommes tous admirateurs de Proust et donc il est bon comme a fait Stéphane Zaldanski dans sa quatrième de couverture de son livre C'est le Proust de donner aussi la parole au contenteur de Proust et là je vais lui citer donc un petit texte d'un texte inédit de André Suárez que Valéry Toragnon a publié dans le mois de décembre pour une correspondance avec Stéphane Svall Suárez c'était juif lui-même il faut le savoir et sans doute il était en Proust un rival donc c'était deux personnalités tout à fait contemporaines alors chère Mathilde vous allez voir réagir je vous lis et que les oreilles Proust au fil me pardonnent leur Proust dans ce bavard éperdu dans ce flou lourd élan où roulent toutes les snorbris du siècle ils veulent voir un grand artiste et un grand esprit comme s'il était un art ennemi de toute forme comme si un grand esprit pouvait se réduire au ras d'autable de tout ce qu'il y a de médiocre de ville de linge tachée de mœurs et qui débattent dans un quartier envahi par vaisseau de toilette et office le seul vénérique de cette camérière nuit et jour alors elle collait aux portes et l'oeil au drap de lit et sa recherche maniaque de l'identité personnelle alors est-ce que l'identité personnelle de Proust c'est justement cette part juive qui a été longtemps occultée et qui aujourd'hui apparaît pour ce qu'elle est selon vous ? oui je pense en partie même si en entendant pour la première fois cette longue critique cette diatribe qui fait un sens de seau de linge de lit on a envie aussi de lui rappeler un peu toute la part capitale que tient l'art la beauté et la réflexion sur la beauté quand même dans l'art chère du temps perdu qui est vraiment un des moteurs on est pointé par de l'écriture proustienne qu'est-ce qu'est-ce qu'un artiste c'est pas d'abord qu'est-ce qu'un pochon et qu'on fait et cette part artistique est très importante dans l'identité proustienne elle est plus visible sans doute que la judéité elle est plus visible parce que le narrateur est un écrivain est entouré d'artistes mais il n'est pas juif je pars immédiatement du narrateur parce que pour mettre un peu les choses dans le contexte j'ai travaillé moi sur les personnages de la recherche du temps perdu en essayant de m'intéresser à deux choses la première c'est la fameuse psychologie dans le temps que Proust était très fière d'avoir inventée en disant moi j'ai fait un roman j'ai fait quelque chose que personne n'avait réussi à faire avant je l'étale mais les personnages changent et c'est ça la psychologie dans le temps donc moi j'ai essayé de collationner un peu ces personnages et la deuxième chose qui m'a raissé intéressante et l'idée que j'ai suivie c'était la part très forte que l'écriture essayistique avait gardée dans la recherche du temps perdu c'est à dire toutes ces idées très fortes qu'il y avait sur tout d'ailleurs sur l'âme et sur les femmes sur le nom sur la politesse sur le coeur les manières la littérature toutes ces choses qui ont été transcrites transformées méditées en personnages et évidemment parmi toutes ces idées qui a creusé à travers ces personnages il y a le judaïsme la judaïté ce que c'est qu'être juif en France à son époque et surtout ce que c'est qu'être antisémitique puisque en étudiant les personnages moi j'ai découvert une espèce de enfin j'ai découvert je me suis rendue compte de la cartographie des différents antisémites des différents juifs de la manière dont on pouvait être ou ne pas être juif être en voie vers l'assimilation comme Albert Bloch être résolument hors de l'assimilation comme Nissine Bernard l'oncle de la famille Bloch l'oncle qui est excentrique à tout point de vue ou alors parfaitement assimilé comme Charles Swan et dans ce cas là on reçoit le beau titre qu'on n'en voit plus aujourd'hui d'Israélite et toutes les contradictions qui vont être inhérentes à cette identité d'Israélite à l'époque où on se considère comme français absolument et juif en même temps entièrement et je crois que c'est cette méditation sur la judéité et sur son identité juive que Proust disperse dans tous ses personnages et donc on va retrouver de l'un à l'autre les obstacles qu'il a pu qu'il a pu lui-même rencontrer par exemple ça m'a frappée en lisant le dossier en lisant tous les articles de l'armée des deux mondes il disait que certains juifs du temps de l'affaire Dreyfus avaient refusé de signer les pétitions les protestations qui passaient en faveur en faveur de Dreyfus en faveur de Picard en faveur de Zola c'est quelque chose que Marcel Proust a fait passer à Charles Swan dans un de ses personnages lui-même en a signé quelques-unes pas toutes par exemple il a refusé de signer toutes celles qui concernent les Zola lui il en a signé d'autres et donc il y a le personnage de Charles Swan dans Sodom et l'eau mort à la fois donc le juge à celui qui a vraiment été intégré dans le fond pour Saint-Germain et absolument absolument au sud à la fois au moment même où il se réjouit très fortement de ce que le prince de Guermante vient lui dire c'est à dire je suis convaincu comme vous que Dreyfus est innocent refuse à bloc de signer la protestation Picard avec cette raison Charles Swan avait peur que son nom fût trop hébraïque pour faire bon effet et là-dedans de la part de Proust dans le contexte dans lequel il écrit sur le sujet sur lequel il écrit on a ce tourbillon ce bouleonnement autour de l'identité de juive ce que cette identité a pu provoquer pendant l'affaire et c'est un des cas les plus les plus sympathiques il me semble par les personnages oui ce qui est très frappant dans ce que vous dites et qui m'apparaît à nouveau c'est que Proust en renoncier parle de son temps c'est-à-dire que nous on le voit aujourd'hui avec la patine du siècle et comme si c'était un objet de musée alors que c'est quelqu'un qui est partie prenante lui-même a été un acteur de l'affaire Dreyfus oui et ce qui est très intéressant quand on suit l'évolution de son écriture c'est que il est acteur de l'affaire Dreyfus ça le passionne il va aller suivre les procès donc les différents procès il va signer un certain nombre de protestations s'engager comme intellectuel et cette époque-là c'est l'époque où il écrit Jean Santeuil dans Jean Santeuil on trouve cette affaire presque en matière brute on trouve Picard on trouve le général droit d'être on trouve de longues tirades de Marcel Proust prenant position sur l'affaire et donnant tout son sentiment un sentiment très mondain au sens du monde un sentiment politique et ça pourrait être une tribune dans un journal quand il écrit à la recherche du temps perdu il a totalement digéré j'allais dire cette affaire il n'en parle pas non plus d'un point de vue historique il n'est pas là pour faire comme José Frénac et son frère il n'est pas là pour faire le récit historique de ce qui s'est passé mais il y a la méditation de l'artiste et de l'artiste juif qui infuse son roman je crois moi notamment dans ce qu'il en fait et ce qu'il garde de l'affaire pour le donner à ses différents personnages ce qui fait coller de parler de l'affaire Dreyfus le centre je ne l'entends pas plus ça va plutôt être Picard les listes sur Picard c'est le vomi des listes sur Picard qui traversent l'affaire on parle moins de l'innocence ou non du capitaine Dreyfus on ne parle pas de des faits en eux-mêmes on n'entend que le positionnement des uns et des autres des germans du Saint-Germain mais aussi des bourgeois d'il est combré d'Albertine Simonnet on voit le positionnement de tous ces gens vis-à-vis de ce résidu l'affaire Dreyfus qui est cependant capitale parce que c'est autour de ce résidu les protestations les signés ou ne pas les signés que Proust organise le grand retournement de ces personnages puisque une des choses qu'il a fait j'allais dire qu'il a l'usure je ne sais pas si il a l'amusé mais en tout cas une des choses qu'il a intéressé dans cette écriture de l'affaire Dreyfus c'est de faire évoler ces personnages présenter des antisémites qui subitement devinaient Dreyfusistes présenter des juifs qui refusaient de signer les protestations etc. et il y a une combinaison dans les différents tomes d'un tome à l'autre de toutes ces situations qui donnent une vision moi je me trouve incroyablement nuancée et humaine de cette affaire que nous sommes plus tard ou 150 ans plus tard on nous regarde un peu avec des gros savons Mathilde Brézé a absolument raison c'est à dire que la force de beaucoup c'est le travail ancien ce n'est pas un théoricien ou un idéologue c'est quelqu'un qui montre les complexités des êtres et donc ça c'est l'entre eux ce qui vous a intéressé beaucoup parce qu'on voit que c'est ce qui l'intéresse lui-même et ça l'intéresse je crois aussi parce que lui-même était dans cette position de juif israélite c'est à dire de nuits juifs juifs uniquement par sa mère peut-être mais ayant pris conscience de cette identité que tardivement et qu'à cause de l'affaire nous s'étant toujours perçus comme absolument j'allais dire français puisque c'est ce qui aurait été dit à l'époque et tout à coup ce rochement face à des Montesquieu ou d'autres qui lui jettent à la figure certaines paroles sur les juifs et tout à coup il fait le lien avec sa propre façon de juive et tout à coup se rendant compte d'un certain décalage entre lui-même et le monde dans lequel il évolue et cette position d'israélite dans laquelle il s'est retrouvé on la retrouve dans ses lettres et moi je le cite en tout cas dans cet article de lettres dans laquelle il dit en substance j'aimerais bien parler mais je ne vais pas le faire et je ne vais pas le faire parce que je suis juif c'est une lettre à Robert de Montesquieu et aujourd'hui ça me paraît il me semble assez aberrant comme façon de réfléchir c'est comme sur mon délicatère dire je ne vais pas parler sur le conflit ukrainien parce que je suis ukrainien poursuivre à cette délicatesse en tout cas je pense que c'est de ce point de vue là une délicatesse de se dire je ne voudrais pas que les mots favorables au capitaine de réfus ou à l'affaire de réfus que je vais prononcer puissent être réduits à une auto-justification à une justification personnelle ou tribale en tout cas je crois que c'est comme ça qu'on peut comprendre certaines de ces et donc cette position complète de celui qui voudrait parler mais ne pas le faire qui se sent partie prenante mais qui est réduit à se réjouir des mots qu'il entend dans la bouche des autres puisque une des choses qu'il va faire c'est se réjouir à chaque fois des analyses favorables à Dreyfus des prises d'opposition favorables à Dreyfus qu'il entendra et je crois que c'est cette complexité-là qui l'a amené à créer des personnages aussi différents que par exemple le prince et la princesse de Guermante qui sont deux antisémites absolues présentées comme telles dès le début du roman un jour on nous raconte que le prince de Guermante n'a pas voulu aller s'est à préférer laisser brûler une aile de son château plutôt qu'aller demander de l'eau à son voisin qui était un rotchil voilà et ça il y en a dans le bon Saint-Germain dans son accourage il y en a d'autres il y a sa belle-sœur ou sa cousine pardon madame de Marsante qui va parlant du prince de Faffenheim dire ah non mais il est délicieux c'est un homme charmant c'est l'antisémitisme en personne il est très bien donc ce prince de Guermante qui a épousé une femme d'ailleurs avec laquelle ils sont d'accord sur tous les sujets va se convertir au Dreyfusisme en lisant les journaux non par vraiment par pur sens moral sens intellectuel et c'est une conversion qu'on trouve de manière très nette très très appuyée dans son livre on a le côté de Guermante qui grossièrement on pourrait dire est le tome de l'antisémitisme ou de l'antisémitisme et Sodome et Gomorre qui va être plutôt au contraire le tome du Dreyfusisme et qui est ouvert par cette formation spectaculaire du prince de Guermante qui se rend compte quand Bruce force le trait et ça reste savoureux que sa femme aussi s'est convertie en secret chacun d'eux ses deux enseignes s'est convertie en secret au Dreyfusisme oui c'est finement et vraiment un cas vraiment analysé alors il faut savoir qu'il y a un siècle Bruce a été enterré non pas au Dreyfusisme mais à Saint-Pierre de Chaillot parce qu'il était catholique c'était quelqu'un qui était baptisé catholique et mort catholique même si j'ai vu que son frère avait refusé qu'on lui mette un chapelet dans les mains au moment de ces dernières secondes alors je me tourne vers Stéphane Zagdansky et avant de lui poser ma question pour Catherine Scamiseleau je vais lire du Stéphane Zagdansky pour que vous compreniez qui est notre ami attends je vais là as-tu là ? non plus je vais vous parler donc Stéphane Zagdansky a fait paraître ce livre Le sexe de Proust où il écrit en matière d'une couverture tenez-vous bien c'est simple Proust a perpétré le plus fabuleux des crimes et ce crime porte un nom il s'appelle Albertine Albertine où l'écriture fait femme Albertine où la femme fait lesbienne Albertine où la ronde des femmes enfin radicalement pénétrée au fil du temps et de mère en fille par la grâce de ce qu'il faut bien nommer et oui l'éthémosexualité dans l'âme du très glorieux Marcel Brousse alors autant vous dire que là on est très loin des idées reçues des chapelles alors de la même manière chère Stéphane tu as écrit des choses effectivement à contre-courant sur ces questions est-ce que pour toi Proust est un écrivain catholique ou pas ? par rapport à ce que j'ai vu oui bien sûr il y a tellement de choses à dire que je ne sais pas par quoi comment il était socialement quand on parle de Proust il faut faire très attention c'est un travers pour la toute de ne pas être trop saint-deviens parce que vous savez que Proust était très anti-saint-deviens il écrit une série d'essais qui s'appelait contre Sainte-Beuve et il reprochait à Sainte-Beuve le pauvre Sainte-Beuve tous les écrivains qui l'ont connu l'ont détesté Hugo le détestait Valdaq le détestait Volbert l'adorait quand il était jeune mais il était jeune et pourquoi les écrivains génies de la génération d'avant Proust et du temps de Proust ont détesté Sainte-Beuve parce que Sainte-Beuve disait je reconnais je connais un écrivain à sa vie privée à sa vie sociale monsieur Brouillard monsieur Stendhal on dit qu'il est ça mais non il est charmant monsieur Adelante il est charmant mais non moi j'ai dîné avec lui il pensait que la personnalité sociale d'un écrivain donnait des renseignements sur sa littérature et pour Proust c'est insupportable pourquoi c'est insupportable ? parce que Proust est un génie et que tous les écrivains sont des génies et que tous les écrivains sont un seul et même écrivain dit Proust d'Homère jusqu'à lui et donc il a une conception mystique de l'écriture il a une conception pour lui je vais répondre à ta question mais c'est pour dire est-ce qu'il est catholique ou est-ce qu'il est juif déjà là on est si on se fixe sur l'une ou l'autre de ces deux personnalités on est dans le social c'est-à-dire et lui-même passe son temps comme bien expliqué Mathilde à subvertir c'est-à-dire il y a toute une inversion où chacun devient quelqu'un d'autre un homme devient une femme monsieur le charlus à un moment il parle de charlus il dit j'adore que j'ai confondu avec une femme c'est parce qu'on a été une en finissante les hommes se transforment en femmes les mères deviennent leur propre mère les antisémites deviennent préfusards un juif pense pour un antisémite c'est bloc à un moment c'est un passage très drôle dans l'ombre des épis en flore on entend un afro-antisémite se noquer d'action yiddish des juifs de la rue d'Apoukir et puis on était avec mon ami Saint-loup qui représente la grâce aristocratique elle est vraiment très phytosémique et il regarde il dit qu'il était cet homme abominable d'antisémite qui sortait de cette tente à la plage à Cabourg au Cabalbeck il dit c'est des blocs le juif de la recherche le juif emblématique de la recherche donc tout s'inverse tout se mélange tout passe tout se convertit c'est le grand roman de la conversion c'est à dire que les figures sociales les apparences sociales sont profondément dans son cher c'est là que ça rejoint ce que je veux entendre dire c'est à dire pour un écrivain sinon ça sert à un écrivain si vous tenez compte de ce que dit la société du discours social du discours apparent du monde vous n'y voyez que du mensonge et donc c'est en réveillant quelque chose qui est sous le discours social qui est souterrain qui est secret dirait un juif cabalistique en réveillant le langage secret du monde que vous allez pouvoir faire surgir de la beauté de la littérature et de la généralité c'est à dire des choses que les gens ne savent pas que les gens ne pensent pas si vous êtes ce que dit Pousse à un moment quelqu'un lui retrouve et qu'on dit on s'ennuie dans son roman dans la recherche il répond à des premières critiques il n'y avait que des mauvaises critiques au début à quelqu'un qui disait c'est ennuyeux je ne comprends rien pourquoi on trouve tellement avance que M. Prousse ou au début d'un amour de soir il met 20 pages pour expliquer qu'il a du mal à leur fond dormir il disait ça fait un petit bouche râle un infécile et alors Prousse répond il est très très vexé il répond dans une lettre ça parlait il dit comment dire ça alors qu'il n'y a aucun poncif dans l'ensemble de tout ce que j'ai écrit jamais je n'écris il a l'un à la fenêtre ou il a l'autre à sa chemise c'est à dire que c'est une des premières choses qui fait qu'on est tous tombés amoureux de Prousse qu'on va commencer à dire Prousse il n'y a pas une phrase qui n'est pas d'une beauté absolue il n'y a pas une phrase qui est parfaitement belle c'est de l'innovation perpétuelle c'est un peu comme Cocteau disait à propos de Picasso le génie du jaillit de ses formules comme l'eau d'un pommeau d'arrosoir c'est pareil chez Prousse donc qu'est-ce que ça signifie ? ça signifie qu'il était par rapport à la question du jaillisme du catholisme socialement c'était le préambule à la réponse qu'il vous fait que je lui ai fait Stéphane socialement il était de père catholique baptisé élevé dans la tradition catholique de la haute bourgeoisie catholique de la famille du grand médecin et il connaissait très bien évidemment la théologie catholique la culture catholique et ça transparaît beaucoup dans la recherche où beaucoup de métaphores esthétiques sont empruntées à la gloire du catholique du catholicisme les frères de Marie les mois de Marie les cathédrales etc. et sa mère était juive et donc d'un point de vue juif il est juif il est à la fois catholique et juif et comme tout bon juif il était très néglosé le défi de sa mère c'est-à-dire que c'était une mère juive et il était en adoration avec sa mère ça transparaît dans toute son oeuvre et sa mère il était fusionnellement attachée à sa mère névotiquement fusionnellement attachée à sa mère en conflit juif comme le Christ avec sa mère tous les fils juifs connaissent ça donc je voulais il y a tout un aspect je l'avais un peu un peu névotique mais la mère évidemment du narrateur est une figure majeure aussi de la recherche donc tout ça s'appelle un canéidoscope extraordinairement complexe où l'on a à la fois son anneau pour sa mère son son amour pour la jubilité de sa mère qu'il compare il fait un éloge extraordinaire dans ce contre-saint-de-boeuf d'ailleurs qu'il compare aux vertus aux plus belles vertus chrétiennes il dit son beau visage de juif elle avait tellement de vertus alors c'est un personnage donc il est un amour débordant pour sa mère juive et en même temps son roman est un amour débordant pour la grandeur et la beauté du catholicisme sans le catholicisme tous les musées d'Europe il n'y a rien si vous donnez toutes les crucifixions toutes les listes au tombeau toute la peinture européenne du Moyen-Âge jusqu'au XXe siècle il n'y a plus rien donc il y a une grandeur une clore du catholicisme plus encore un autre élément pour montrer que c'est compliqué l'histoire encore un dernier élément après je m'arrête c'est que Proust évidemment est un grand inventeur en langue française c'est le plus grand écrivain en langue française de tous les temps de tous les siècles quasiment pas pour ceux qui a de trop donc ici vous êtes aussi d'accord or c'est quoi cette langue française qui subvertit autant de manière un peu bizarrement mystiquement juive mais ça pour ça il faudra aller dans les détails c'est une langue profondément catholique langue catholique et royale quand on écrit en français quand un petit enfant né aujourd'hui en 2022 en France il hérite il est énervé il est irradié par une langue française si on bien apprend bien le beau français le grand français la langue française et qu'on y fait lire une langue qui a plusieurs millénaires et qui est nourrie à la fois de référence au catholicisme et de référence à la royauté donc on est inobli par la langue française quand on aime le français et quand on aime la langue française or la grande aventure la grande affaire de Proust ça va être de subvertir cette langue française pas comme Céline qui lui dit parler de l'attaque contre le verbe mais de la subvertir d'une autre manière de manière à s'il réinvente le français d'une manière tellement belle que personne n'a jamais levé ça vous voyez il y a tous ces éléments et là on n'est pas dans le social là on n'est pas dans le social là on est dans quelque chose d'un rapport mystique à la langue et je termine là-dessus ce rapport mystique à la langue qui fait qu'on réinvente la langue on réinvente le style en permanence à chaque livre à chaque mot quasiment ça c'est profondément juif je ne sais pas mais à un niveau très secret très mystique il faut méditer je ne sais pas si j'ai eu la question alors je vais passer la parole à Mathilde Brézé juste pour rajouter une chose sur l'histoire sur la provocation aussi mais on est là pour parler à cœur ouvert et à votre ami ce que tu dis me rappelle assez ce que explique René Girard quand René Girard explique la recherche du temps perdu c'est un sommet de la théologie chrétienne puisque ce qui est au cœur de l'œuvre c'est la question de la résurrection c'est la question de la résurrection c'est-à-dire que le temps retrouvé à la fin c'est le temps sauvé c'est le temps où finalement tout le monde réapparaît quasiment dans un corps de gloire et l'écriture le verbe évidemment est ce moment qui permet de suspendre et de relancer à l'infini le temps je vais faire la même remarque mais par un autre biais sur les marqueurs la connaissance catholique la connaissance de Proust avec le catholicisme il y a une autre tendance très forte chez lui qui est sa passion son intérêt pour les persécutés les souffrants les méprisés qui est évidemment une des grandes parties du message du catholicisme et d'ailleurs on parle de Gérard aussi dans son livre il y a énormément de personnages à commencer par des homosexuels à commencer par des juifs à continuer par d'autres je pense par exemple à Sanit qui est régulièrement foulée au pied et peut-être le premier de tous les persécutés qu'on rencontre chez madame Bernier Gérard et voilà il y a ce travail sur les persécutés la persécution cette volonté c'est d'être du côté de ceux que le monde bannit que le monde punit qu'ils soient homosexuels juifs ou simplement pas intéressants d'un point de vue social qui à mon avis le place aussi indique une simple forme de connivance avec le catholicisme et l'autre chose qui est intéressante toujours du côté des personnages c'est que ça va être à plusieurs reprises dans son récit le catholicisme qui va opérer un pont entre la société française et le judaïsme en tout cas entre la société française et l'affaire Dreyfus et le capitaine Dreyfus il y a plusieurs personnages qui se convertissent au Dreyfusisme et à chaque fois cette conversion s'entoure de circonstances plus ou moins religieuses ça va être typiquement le prince et la princesse de Guermante quand ils se convertissent au Dreyfusisme demandent de faire dire le reste pour le capitaine Saget lui aussi va être nommé désigné comme un des plus ardents Dreyfusistes à cause de son catholicisme et ça c'est quelque chose qui travaille Proust et dont il parlera dans sa correspondance puisqu'on a une lettre de lui et de ses amis dans laquelle il dit il dépleure en fait il dépleure l'attitude des catholiques pendant l'affaire Dreyfus puisqu'il affirme que pour lui les défenseurs de l'autel auraient dû être les défenseurs de cette religion auraient dû être les plus ardents défenseurs du capitaine Dreyfus justement le persécuté le persécuté suprême alors je profite du fait que Nicolas Rabonneau est en face de moi pour continuer la discussion un petit peu avec lui aussi il a écrit dans Rebue des deux mondes un texte passionnant sur Proust sous l'occupation et donc j'aurais aimé savoir justement quelle était l'attitude qu'a eue l'origine de Vichy et même ses anciens amis pour certains nous manquent d'occupation par rapport à Proust ce que je pourrais dire déjà en plus c'est que quand on dit Proust sous l'occupation c'est un énoncé un peu étrange et quasi fictionnel et qui a traversé déjà l'imaginaire je dirais d'un certain nombre d'écrivains je crois que le premier à avoir parlé de tout ça c'est un écrivain italien qui s'appelle Arbazino dans un livre qui s'appelle Paris au Paris où il imagine la vie de Proust sous l'occupation s'il avait vécu ensuite il y a eu Jérôme Brieur dans Proust fantôme qui s'est posé aussi ce type de question et puis plus récemment il y a un ami tout proche de nous dans son canapé qui a poursuivi je dirais cette réflexion cette imaginaire je ne dirais pas ce qu'il a fait de Proust pendant les années de guerre pour ne pas déflorer le sujet de son livre mais en tout cas c'est quelque chose qui traverse l'imaginaire d'un certain nombre de romanciers alors c'est un sujet un peu épineux évidemment mais comment j'ai travaillé d'abord en partant un peu des lecteurs qui lit Proust sous l'occupation on dit souvent que c'est une période de purgatoire de Proust mais en fait c'est un purgatoire critique parce qu'il a toujours été lu et il a toujours été imprimé et réimprimé Proust n'est pas censuré pendant la seconde guerre mondiale il n'est pas sur les listes auto je pense que si on m'avait demandé il y a 20 ans si Proust était sur les listes auto j'aurais dit oui mais en fait non pas du tout Proust n'a jamais été sur les listes auto et en 1938 juste pour revenir un petit peu avant les années d'occupation le premier traducteur de Proust en allemand Schottlander qui était juif a reçu la visite de la gestapo chez lui ils ont regardé toute la bibliothèque ils cherchaient des auteurs français ils cherchaient aussi des auteurs russes ils ont saisi la traduction que Schottlander avait faite de Proust ils l'ont reposé ça ne les intéressait absolument pas en revanche ce qui les intéressait davantage c'était Tolstoy par exemple et en fait ça dit bien le désintérêt que je dirais le régime nazi et vichy stavaient pour l'oeuvre de Proust d'un point de vue politique et morale alors qui le disait à cette époque là encore une fois tout le monde ça veut dire Jacques Benoît Méchain évidemment qui était aux affaires ça veut dire Bernard Fay qui était le professeur au collège de France et un personnage qui était connu du tout Paris littéraire ça veut dire Abel Bonnard mais ses propres années absolument Paul Morant et il y en a beaucoup beaucoup d'autres alors qu'est-ce que ça veut dire qu'est-ce que ça nous dit de cette époque etc je pense qu'il faut être très méfiant vis-à-vis de ça c'est difficile de de généraliser d'abord il y a une sociologie sans doute de la collaboration on s'aperçoit que beaucoup de personnages nés autour de 1880 avaient partillé avec des pensées plus ou moins réactionnaires et étaient amenés à jouer un rôle important à cette époque-là soit à Paris soit à Vichy et puis il n'y a il n'y a pas quand même que des réactionnaires des antisémites et des collabos il y a aussi des personnages proches de Bruce comme René Guimpelle qui finiront en déportation il y a évidemment sa cousine et son mari qui meurent en déportation donc il faut il faut être extrêmement prudent je pense qu'il n'y a pas il n'y a pas de possibilité de comment dire de stigmatiser tel ou tel type de lecteur de Bruce de dire que tel ou tel ami de Bruce va finir forcément comme la collaboration enfin il y a quand même des choses très étonnantes Lucien Robatel par exemple qui avait pris le pseudonym de 20 oeils et qu'il a ensuite dégradé en 20 oeils peut-être parce que tout simplement ce personnage était un petit peu trop lié à un écrivain qui était un demi-juif Robatel n'a jamais cessé d'être un grand grand admirateur de Bruce et lorsque au lieu d'être condamné à mort il est condamné à la prison au fer il n'aura que 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 relire Proust il en fera la demande à plusieurs reprises et puis il convertira également costaud son compagnon de cellule à la à la lecture de la recherche donc ce qui est important c'est de penser que tout le monde lit Proust à cette époque là il joue d'un grand grand prestige du point de vue critique on en parle moins parce qu'il n'est pas politisé puis de toute façon il n'est plus là donc ce n'est plus un adversaire politique d'une certaine manière mais les tirages de Gallimard montrent bien que pendant la seconde guerre mondiale il est élu et beaucoup lu pour vous donner un ordre d'idée en 1943 du côté de chez Swan et à Londres des jeunes filles en fleuve sont réimprimés à plus de 6 000 exemplaires et ça s'écoule très vite parce qu'il y a une frénésie de lecture à ce moment là et puis il y a une pénurie de nouveautés qui fait que les lecteurs se précipitent sur les nouveautés merci beaucoup c'est passionnant évidemment tout à fait inattendu alors il se trouve que Stéphane Zaksansky outre son livre sur Proust a écrit un livre sur Céline alors cher Stéphane finalement est-ce que le match c'est le match Proust-Céline avec toutes les dimensions qu'on peut imaginer ou est-ce qu'il n'y a pas de match oui pour Céline c'est un hasard je viens de dire aujourd'hui parce que j'ai dû parler de Céline c'est la première idée vous voyez je ne sais pas c'est Céline à Proust c'est tout à fait et évidemment on n'a pas parlé de Céline aujourd'hui mais on est là pour parler de Proust mais Céline avait compris que Proust était son grand rival sur le podium de la littérature au XXe siècle il y en a deux il y a du reste il y a deux sommets il y en a pas huit il y en a pas tous il y a des très grands écrivains il y a beaucoup d'autres très grands écrivains en français je parle pas seulement dans la langue française au XXe siècle mais il y a deux sommets c'est Céline et Proust et Céline avait compris qu'il y a été Proust évidemment et qu'elle était la valeur de Proust ça lui a dit longtemps il passait dans ses crises antisémites etc mais il y avait un rapport à Pouce qui faisait partie de ce dont je parlais tout à l'heure ce fourmillement qui fait qu'un écrivain va entrer en déruption comme un volcan et dire des choses que l'on n'entend pas des choses que l'on ne voit pas que l'on n'entend pas que l'on ne lit pas il va dire ce qui ne doit pas se dire ni dans la bonne société ni dans la mauvaise société parce qu'il y a beaucoup de choses il faudra un peu un vrai bon désir vous avez raison mais il y a un rapport au catholicisme chez Proust qui est un rapport qui est teinté de Gilaï donc par exemple toutes les vertus comme la charité et les vertus chrétiennes qui fait qu'en effet elles sont très elles sont très affleurantes dans la recherche sont aussi des vertus qui sont les sources juives du catholicisme donc il y a toute une il renoue pour le soulever pour le dire de manière simple il renoue avec ce qu'il y a dans le catholicisme de profondément juif et il renoue je parle de la recherche je ne parle pas de sa propre biographie il renoue avec les sources juives du catholicisme ce qui est très moderne parce que depuis Vatican II c'est des choses que chez les catholicis qui aujourd'hui pourrait être importantes il renoue avec ses sources mais en rajeunissant le catholicisme enfin comme une sorte de bouture pour prendre une métaphore catholique avec ce qui précède le catholicisme et ce qui a donné l'essence au catholicisme à savoir le judaïsisme c'est-à-dire il prend la religion du père et il va rajeunir la religion du fils en l'injectant la couture ample en faisant des coutures juives sur la culture et l'art et la pensée catholique au niveau théologique ça donne quelque chose de tout à fait singulier dans la manière dont se décrit le monde et décrit le rapport entre le monde d'Aul et le monde des anges la place des anges la place des... en peu de choses on peut donner plein de... plein d'exemples si vous voulez pour dire des choses encore plus... moi j'essaie de dire des choses simplement parce que avec Proust c'est tellement arborescent de raffinement qu'on peut très vite se perdre de quoi parle la recherche ? essayons de nous poser la question au fond ça parle de quoi la recherche ? la recherche c'est très simple c'est un roman qui raconte sur cent mille pages la vie d'un petit garçon on le voit à sa décence et on ne voit pas la recherche arrête vous pouvez tous décommenter votre dîner ça ne va pas durer longtemps on va essayer de le résumer en une phrase en une idée c'est la vie d'un petit garçon que l'on voit et qu'on accompagne tout au long de sa vie et qui est passionné de littérature et qui veut devenir un grand écrivain et pendant toute la recherche on le suit et il cherche le secret de l'écriture il veut devenir un grand écrivain comme il n'a jamais eu de grand écrivain et il cherche le secret de la littérature et il va avoir le... il faut écouter les grands artistes de son temps ceux qui l'admirent les grands peintres les grands écrivains la venteur il s'initie à la littérature et il échoue c'est-à-dire qu'il ne trouve pas de secret et à la fin de la recherche du temps perdu on va s'apercevoir qu'enfin il arrive à trouver le secret de l'écriture et de la littérature comment devenir un grand écrivain comme il n'y en a jamais eu auparavant et il s'aperçoit que ce secret c'est le temps c'est la question du temps c'est pour ça que ça s'appelle la recherche du temps or nous lecteurs de Proust et il arrive vous connaissez tous la fin de la recherche et il dit je vais enfin pouvoir écrire mon roman et à la fin là on n'a pas la recherche c'est quoi ce roman qu'il va enfin pouvoir écrire on vient de le lire c'est à dire qu'il a fait un tour abracadabrantesque où il a fait une spirale dans le temps une tornade dans le temps où le roman à la recherche duquel il est depuis la première page jusqu'à la dernière page c'est celui que nous on a vu sous l'histoire et ça c'est quelque chose de prodigieux c'est quelque chose de très juif c'est quelque chose de dire abracadabrantesque parce que précisément le mot abracadabra c'est un mot juif figurez-vous ça vient de l'ébreu c'est à dire ça veut dire ça vient de deux mots en l'ébreu le mot parole et le mot faire et ça veut dire je ferai comme je dirais abracadabra je dis ça se crée il fait quelque chose il fait un véritable tour abracadabrantesque c'est un mot de un mot il fait quelque chose dans le temps dans la construction même dans la structure même dans l'architecture même mystique de la recherche du temps perdu qui est de nouveau un tour très juif mais qui veut dire qu'il prend dans ses ailes aussi le catholicisme c'est pas il n'oppose plus le catholicisme du judaïsme alors que évidemment il y avait une dichotomie un peu le christianisme et le judaïsme évidemment et les juifs et les chrétiens c'est très bien merci beaucoup alors chère Mathilde vous qui avez passé tant de temps avec tous ces personnages croustiens finalement est-ce que vous pouvez nous donner vos trois préférés trois préférés moi j'ai beaucoup aimé Jupien le personnage le personnage de Jupien que j'ai un peu découvert notamment parce que je vois beaucoup de nos regards très sceptiques voire des moules franchement des apropatrices parce que on lui découvre une âme assez étonnante et j'ai beaucoup aimé cette manière que Proust a eu de contraster le dehors le moins ragoûtant mais le plus immoral on va dire tout simplement parce que Souteneur pour Sénette son hôtel tout ça a priori est le comble de l'immoralité et la manière dont il essaye de planter le comble de la moralité dans sa vie d'homme c'est-à-dire dans la manière qu'il a de prendre soin de Sénès et de prendre soin de Charles aussi tout simplement le spectacle quand même de Jupien qui pousse le petit fauteuil de Charles moi j'ai trouvé ça très mouvant je vais faire une boucle non le prince de foi totalement inconnu pourquoi je dis que je fais une boucle parce que c'est à l'occasion de ce personnage qui est plus qui est un des qui a un plus un atterrego c'est un nom qu'on croise dans le côté de Garmente que le texte qu'a lu Aurélie Julia tout à l'heure est glissé c'est-à-dire c'est à l'intérieur de ce personnage totalement secondaire qui en gros est un double de Saint-Loup antisémite snob épouvantable la seule scène qu'on lui connait c'est une où il refuse d'accueillir Marcel dans la salle du restaurant je dis Marcel d'accueillir le narrateur à sa table au restaurant puis se rendant compte qu'il connait son ami Saint-Loup se précipite en disant je peux venir à votre table un personnage totalement secondaire mais à l'occasion de ce personnage Proust creuse ce plaidoyer quand même sur lequel on n'a pas pu revenir mais qui me fascine qu'on a entendu tout à l'heure étrangers intellectuels rapins on les avait vus je parle des juifs les juifs non-assimilés surtout ils ont tous les défauts du monde mais ils ont plus de coeur ils ont plus de véritable bonté que Madame de Marsan un peu plus dégagérante tous ces nœuds du Faubourg Saint-Germain et en travaillant dans un stationnaire je me suis tombée sur des personnages totalement inconnus à l'occasion desquels Proust glisse une tirade qui est quand même assez assez fameuse je trouve encore un et encore un alors le découvert je le fais dans les pas connus Blanche le Roi Blanche le Roi je sais pas si son nom vous dit quelque chose c'est la némésis de Madame de Lille-Paris c'est à dire qu'elle n'est mentionnée qu'à l'occasion de scènes qui concernent Madame de Lille-Paris pourquoi ? parce qu'elle est beaucoup plus reçue elle est beaucoup plus mondaine en fait c'est l'équivalent d'une oriente de Guermont mais on la connait pas du tout pourquoi ? moi j'ai aimé ce personnage parce que c'est à l'occasion de Blanche le Roi que Proust va nous révéler ses secrets de sa méthode de romancer il va dire très franchement à l'occasion de ce personnage en vrai dans le vrai monde les femmes mondaines les femmes admirées c'est des Blanche le Roi c'est pas des reines de Guermont ça n'existe pas des reines de Guermont des femmes qui sont à la fois duchesses, sublimes spirituelles, riches élégantes il le dit ça n'existe pas c'est Blanche le Roi la fille d'un marchand de roi très riche elle c'est une reine du monde elle est très recherchée et c'est parce qu'elle est beaucoup plus recherchée qu'elle que Madame de Lille-Paris dit l'envie énormément mais il dit moi j'écris pas pour je suis pas en écrivant sociologique je suis pas là pour écrire le monde tel qu'il est je suis là pour créer le roman du grand monde je veux donner envie et je veux transmettre l'envie de mon narrateur à mes lecteurs donc je l'écris pour la postérité et la postérité qu'est-ce qu'elle aime ? elle aime Homère, Pindard et comme dans Homère et dans Pindard pour lui les grands noms c'est pardon pour lui le désir est du côté des grands noms de la noblesse de la beauté donc je crée de nulle part des personnages qui n'ont aucune réalité et peut-être que les critiques se sont en vent et forcées de chercher mais est-ce que c'était vraiment reçu par des femmes comme Henri de Guermante moi j'ai une impression en lisant ce qu'il écrivait autour de Blanche le Roi qu'en fait il le disait ça n'existe pas j'ai créé ça pour vous charmer pour transmettre ce désir du monde oui monsieur c'est les trois personnages que vous avez le plus détestés je ne sais pas si on peut détester un personnage de Marthel quand on passe sur une page il y en a quand même quelques-uns qui ont un petit plus que l'autre les moins les moins sympathiques les plus odieux aller plus odieux Bazin le but de Guermante la palme de la grossièreté de l'égoïsme est effectivement remportée par absolument je pense par Bazin et à dessein par Marcel Proust puisque le but du côté de Guermante c'est de descendre de ce grand monde c'est de faire le procès du monde lui à qui on avait tant reproché d'être un modin c'est justement en prendre le comble de la politesse et en faire le comble de la grossièreté et d'ailleurs effectivement on ne peut pas tellement faire mieux que la scène des souliers rouges pressez-vous pressez-vous et ne pas avoir le temps de dire un mot à un ami qui va mourir donc Bazin Guermante qu'est-ce que vous nous en gardez ? alors je vais faire venir Jean-Bastien Lévy venez ici s'il vous plaît si si justement je vais faire le plaisir de finir voilà donc Jean-Bastien Lévy qui est le président de la société des amis de Proust et qui outre le fait de la société des amis de Proust qui est un ami à moi depuis plus de 30 ans parce que nous étions à condenser ensemble c'est vrai pourquoi tu me fais venir ? alors je te fais venir parce que tu viens de publier un livre qui est remarquable qui est une chronique où tu racontes le devenir de Proust après sa mort effective et donc tu as fait ce livre qui a été largement salué par la critique qu'est-ce que tu nous réserves avec la société des amis de Proust d'ici la fin de l'année comme événement marquant ? comme événement marquant tu parlais tout à l'heure de Saint-Pierre de Chaillot on est en lien avec la parole à Saint-Pierre de Chaillot pour faire un grand concert avec Thierry Esquet chez Didier Sandre le 21 novembre qui est le jour du 100ème anniversaire des obsèques de Proust à Saint-Pierre de Chaillot ce n'était pas la même église de Saint-Pierre de Chaillot parce qu'elle a été construite dans les 30 mais c'est voilà l'endroit où il y avait la précédente église de Saint-Pierre de Chaillot donc il y aura des lectures de la partie décembre et des incommunations d'orgue autour de la pavane pour une informe des femmes de ravage puisqu'on ne sait pas pourquoi mais c'est la musique qui accompagnait les obsèques de Saint-Pierre de Chaillot c'est un des événements qu'on prépare avec la société il y aura aussi un colloque Proust et ses amis à la fondation Saint-Jean-Paulignac le 14 et 15 novembre avec un certain nombre de contributeurs qui sont ici présents il y aura un colloque aussi à Toulouse et à Illyès en collaboration avec l'université de Toulouse et puis il y aura notre bulletin annuel qui paraîtra un peu plus tôt je pense cette année depuis le mois de novembre et qui traitera en grande partie de la mort des personnages dans l'oeuvre de Proust Merci beaucoup mais dis-moi il n'y a pas aussi un disque de clavecin qui est au programme ? Ah oui il y a un disque de clavecin je connais mieux le programme de la société pour moi nous allons pour la première fois reproduire un disque avec Olivier Beaumont qui est claveciniste professeur de clavecin au conservatoire national supérieur de musique et qui pour la première fois va intituler son programme Ouh c'est le clavecin alors ça peut paraître un peu baroque c'est le cas de le dire sauf que dans son programme il y a aussi une oeuvre de Léon Delafosse une oeuvre pour clavecin qui n'a jamais été enregistrée et on sait que Léon Delafosse dans la biographie de Proust et aussi du coup il y a des traces dans l'oeuvre elle tenait un mot important dans la relation entre Proust et les textures ça nous emmènerait trop loin de détailler ça mais voilà c'est un disque original et Olivier Beaumont est un merveilleux claveciniste donc c'est à part la fois qu'on va s'associer avec un label qui s'appelle Lancelade pour co-produire avec la société de la lumière à cette Proust et ce label ce très beau disque d'Olivier Beaumont avec un livret Olivier Beaumont est non seulement claveciniste mais aussi romancier en tout cas il écrit des livres sur 5 mars par exemple il a fait des choses très belles et il a fait un livret très dense autour de cette question qui peut paraître étonnante mais qui finalement est assez il est assez convaincant dans sa démonstration qu'il y a des liens entre Proust et le clavecin merci merci vous aurez compris que c'est le temps à retrouver voilà on y est pour le coup avec Mathilde avec Stéphane avec Jérôme avec tous nos amis qui sont ici alors avec Nicolas j'ai vu qu'il y avait Lucien Dazel tout à l'heure que j'ai vu apparaître il est là voilà justement et aussi il y a des contributeurs du numéro alors avant de donner la parole à Henri et Julien qui va faire une dernière petite lecture je vais me risquer moi-même à vous dire quelques lignes de Proust voici ce que dit Proust il y a des moments où pour peindre complètement quelqu'un il faudrait que l'imitation phonétique se joigne à la description et celle du personnage que faisait M. Charles risque d'être incomplète par le manque de ce petit rire si fin si léger comme certaines œuvres de Bach ne sont jamais rendues parce que les orchestres montent ces petites trompettes aux sons si particuliers pour lesquelles l'auteur a écrit telle ou telle partie alors j'espère qu'on est même arrivés grâce à nos très brillants intervenants ce soir et donc maintenant je passe la parole à Henri et Julien pour une dernière lecture deux petits extraits c'est un passage extrait de ce homme et le mort enfin seule me dit-il je ne sais plus où j'en suis n'est-ce pas je vous ai dit que le prince avait demandé à l'abbé Poiré s'il pourrait faire dire sa messe pour Dreyfus non me répondit l'abbé je vous dis me me dit Swan parce que c'est le prince qui me parle vous comprenez car j'ai une autre messe qu'on m'a chargé de dire également ce matin pour lui comment me dis-je il y a un autre catholique que moi qui est convaincu de son innocence il faut le croire mais la conviction de cet autre partisan doit être moins ancienne que la mienne pourtant ce partisan me faisait déjà dire des messes quand vous croyez encore Dreyfus coupable ah je vois bien que ce n'est pas quelqu'un de notre milieu au contraire vraiment il y a parmi nous des Dreyfusistes vous m'intriguez j'aimerais me pencher avec lui si je le connais cette oiseau vous le connaissez il s'appelle la princesse de Guermante pendant que je craignais de froisser les opinions nationalistes la foi française de ma chère femme elle avait eu peur de larver mes opinions religieuses mes sentiments patriotiques mais de son côté elle pensait comme moi quoique depuis plus longtemps que moi et ce que sa femme de chambre cachée en entrant dans sa chambre ce qu'elle allait lui acheter tous les jours c'était l'aurore mon cher Swan dès ce moment je pensais au plaisir que je vous ferai en vous disant combien mes idées étaient sur ce point parlantes des vôtres pardonnez-moi de ne l'avoir pas fait plus tôt c'est un passage extrait du temps retrouvé la grandeur de l'art véritable au contraire de celui que monsieur de Norfoy eut appelé un jeu de dilettante c'était de retrouver de ressaisir de nous faire connaître cette réalité loin de laquelle nous vivons de laquelle nous nous écartons de plus en plus au fur et à mesure que prend plus d'épaisseur et d'imperméabilité la connaissance conventionnelle que nous lui substituons cette réalité que nous risquerions fort de mourir sans avoir connu et qui est tout simplement notre vie la vraie vie la vie enfin découverte et éclaircie la seule vie par conséquent réellement vécue c'est la littérature cette vie qui en un sens habite à chaque instant chez tous les hommes aussi bien que chez l'artiste mais ils ne la voient pas parce qu'ils ne cherchent pas à éclaircir et ainsi leur passé est encombré d'innombrables clichés qui restent inutiles parce que l'intelligence ne les a pas développés notre vie et aussi la vie des autres car le style pour l'écrivain aussi bien que la couleur pour le peintre est une question non de technique mais de vision il est la révélation qui serait impossible par des moyens directs et conscients de la différence qualitative qu'il y a dans la façon dont nous apparaît le monde différence qui s'il n'y avait pas l'art resterait le secrétaire éternelle de chacun par l'art seulement nous pouvons sortir de nous savoir ce qu'un autre de cet univers voit qui n'est pas le même que le nôtre et dont les paysages nous seraient restés aussi inconnus que ce qu'il peut y avoir dans la lune grâce à l'art au lieu de voir un seul monde le nôtre nous le voyons se multiplier et autant qu'il y a d'artistes originaux autant nous avons de monde à notre disposition plus différents les uns des autres que ceux qui roulent dans l'infini et bien des siècles après qu'il est éteint le foyer dont ils émanaient qu'il s'appelait Rembrandt ou Vermeer nous envoyait encore un rayon spécial avant de vous inviter à boire un verre je vais demander au secrétaire du jury du policier Alessal Barret de proclamer d'une voix tremblante les cinq qui sont les nominés et le nommé sera connu à la fin du 20 juin le 29 peut-être rappeler aussi les membres du jury qui composent le prix Céleste Albarret il y a donc Jean-Yves Tadier Antoine Compagnon Laurie Lerain Anne Elbrone Michel Hermand Jurgen Ritter Jacques Le Têtre et puis également pour cette année Stéphane Mette qui est le lauréat donc du prix Céleste Albarret 2021 alors les cinq livres qui ont été retenus pour concourir cette année ont tous un point commun et vous allez voir dans le titre vous allez le reconnaître facilement Les années retrouvées de Marcel Proust de Jérôme Bastiani aux éditions Sordogne Le Grand Monde de Proust de Mathilde Brézé aux éditions Grassez Proustine Love de William Carter aux éditions Armand Colin Un amour de Proust de Jean-Marc Caronta aux éditions Bouquin et Proust et le temps sous la direction d'Isabelle Cerça aux éditions Le Pommier donc le résultat sera connu et déclaré le 29 juin à l'hôtel de Sohan et bien on espère vous y retrouver à cette occasion merci beaucoup et le plaisir Applaudissements C'est passionnant C'est passionnant pour la fin de la santé et le temps et le temps à l'hôtel pour la fin de la santé c'est passionnant